Coucou, on se retrouve aujourd'hui pour voir ensemble le nouveau jeu que je viens d'acquérir. Mais avant de parler de ce jeu, je voudrais parler de ma joie que j'ai depuis le week-end dernier, puisque, comme vous le savez pour certains, c'est le retour de notre Tubesan. Et ça c'est super, voilà, on l'attendait depuis un moment. Alors Tubesan, c'est Laetitia, elle s'appelle Comme Moi, elle a une chaîne YouTube, je vous mettrai un lien, un barre d'infos, le lien qui va vers sa chaîne. Voilà, et puis elle nous manquait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà, donc on a retrouvé un membre de notre communauté, et ça c'est vraiment toi. Voilà, donc tu le sens, si tu passes par là, je te fais des énormes gros bisous. Voilà, alors, ceci étant dit, on va voir ensemble ce nouveau jeu, qui est le Fémini-Lune de Monique Grande. J'aime beaucoup ce que fait Monique Grande, elle fait, par exemple, elle a fait ce jeu, le Fémini-Tuda, que je viens d'acquérir également. Là, c'est des illustrations de Myra, là, les illustrations sont de Gaïa Orion. Voilà, alors, qu'est-ce que c'est ce jeu ? Ce jeu, il est constitué de 32 cartes, et il va permettre de comprendre son cycle, de se l'approprier. Donc, c'est un jeu pour les femmes, c'est un jeu féminin. Il permet, du coup, d'être en accord avec son rythme biologique, de comprendre les phases que l'on traverse dans nos cycles, et de voir les émotions, les sensations que l'on a. Vraiment, de prendre en compte tous ces éléments, pour, en fait, mieux se connaître, tout simplement. Et du coup, c'est très intéressant, je trouve, comme jeu et qu'on m'approche. Alors, 32 cartes, on va retrouver les 28 cartes du cycle, parce qu'on va pouvoir aussi relier notre propre cycle au cycle lunaire, et on fait des liens entre les deux. Voilà, donc il y a 28 cartes, et il y a 4 cartes gardiennes. Mais on va regarder les cartes par la suite. Alors, je vous montre le petit boîtier. Voilà, donc il y a des encoches. À l'intérieur, on trouve un livre. Pas mal, quand même, pas mal de pages. Je crois qu'il fait... Je ne vais pas dire de l'étise. Non, marquez là. Là. Il fait 224 pages. Voilà, 4 cartes gardiennes, 28 cartes énergie lunaire, 2 cartes lunes à découper. Alors, vous verrez, à la fin du livre, il y a les 2 cartes lunes à découper. Moi, elles n'y sont plus, puisque je les ai déjà découpées, et je vais vous les montrer. Voilà, j'attendais, avant de vous présenter ce jeu, de mieux le comprendre. Petite poche. Je ne vous ai pas montré la boîte. Voilà, à l'intérieur de la boîte. Alors, et à l'intérieur, on a les cartes. Mais je vais... Je vais changer l'angle de vue de la caméra, comme ça, vous allez mieux voir. Alors, on va découvrir ces jolies cartes, toutes rondes. Et ça, je trouve ça sympa, par rapport à la thématique du jeu. Je trouve que ça fait bien féminin, ça fait bien lunaire, également. Cette rondeur, cette douceur. Alors, les couleurs sont sublimes. On a un très, très beau dos, avec une spirale. Et il y a une palette de couleurs sur ce dos, qui me ferait penser à une palette d'émotions, finalement. On passe du rouge au bleu, au jaune tendre, au marron, également. On a toute cette palette d'émotions, de sensations. On peut parler de femmes multiples, effectivement. Et on peut y voir ça dans ce dos. J'aime beaucoup ce dos de cartes. Il est très, très joli. Alors, dans ces cartes, on voit qu'elles sont... Alors, on regarde les cartes d'abord. On regardera le livre par la suite. On voit qu'il y a quatre séries. Alors, je vous les montre à mesure, peut-être. La première série, c'est la série des jeunes filles lumineuses. Ça correspond, en fait, à votre phase préovulatoire. Alors, on voit qu'il y a une première carte qui n'est pas numérotée, ou il n'y a pas de nom. C'est une carte gardienne. Et la carte gardienne de cette série s'appelle la porteuse de lumière. C'est une série qui est reliée à l'air. Alors, dans cette série, on va trouver différentes cartes. Donc, on sait qu'on est en phase préovulatoire. Et on voit différentes cartes. Alors là, on a le mot-clé désirer. Voilà, on voit qu'on a une phase de la lune. On a communiqué. Dansé. Se libérer. S'érotiser. Se mettre un mouvement. Et fleurir. Donc, voilà, pour cette série préovulatoire liée à l'air. Je vais remettre peut-être la gardienne en premier. On a cette seconde série, qui est cette fois la série ovulatoire, qui est appelée dans le jeu les mères accueillantes. Et la carte gardienne est appelée la déesse de l'amour. Cette série est associée à l'eau. Alors, on a dans cette série, on va voir aimer. S'unir. Créer. Enfanter. Berser. Nourrir. Transmettre. Et j'ai déjà la prochaine dans ce temps. Voilà. Voilà pour la période ovulatoire. Notre troisième série va être reliée à la période prémenstruelle. Dans ce jeu, elle est appelée la série Enchanteresse visionnaire. Elle est reliée à l'élément feu. Et en carte gardienne, on retrouve la prêtresse divine. Donc on a une série, voilà, très très feu, avec beaucoup d'énergie. Alors, pétiller. Rayonner. S'affirmer. S'enflammer. Se rebeller. Se rebeller. Chevaucher. Se teindre. Voilà pour la période prémenstruelle. La dernière période qui est la menstruation. Dans le jeu, c'est la série des femmes sages. Elle est reliée à l'élément de la terre. La carte gardienne, c'est la sorcière sauvage. Voilà, vous allez voir, cette série est très jolie. Également. Se poser. Faire silence. Lâcher prise. Honorer. Se relier. Se purifier. S'éveiller. Voilà, vous avez vu toutes les séries, les quatre séries de ce jeu. Maintenant, on va aller regarder le livre ensemble pour voir comment on peut le travailler. Mais c'est un jeu qui est vraiment très intéressant pour voir justement les émotions qui nous traversent sur ces phases et de mieux, du coup, les comprendre et par conséquent, de mieux se comprendre soi-même. Alors, on va regarder le livre. Voilà. Alors, je vous montrerai après les deux cartes qu'on pouvait découper. Je vais vous les montrer maintenant. Les deux cartes que l'on peut découper, c'est celle-ci. Et ce sont les différents cycles lunaires. Donc, les 28 lunes. Voilà. Vous allez voir après, c'est marqué dans le livre, mais on peut s'en servir pour travailler, pour faire des tirages en fait. Alors, on a un livre en couleurs. Donc, ça, c'est sympa. On dirait du papier recyclé. Donc, ça, j'aime bien aussi, je trouve, par rapport, évidemment, à la nature. Je trouve ça sympa. Donc, la table des matières, on voit qu'il y a pas mal de choses. Il y a pas mal de choses dans ce livre. Je voulais mieux le regarder avant de vous en parler. C'est pour ça que je n'ai pas fait la vidéo de suite. Alors, on a d'abord une petite introduction qui est très intéressante. C'est la créatrice de ce jeu qui parle de son cheminement, qui parle de son enfance, de son adolescence, de sa vie de femme, de tout ce chemin qu'elle a parcouru et les phases par lesquelles elle est passée. Et je trouve que c'est raconté d'une façon assez poétique. Donc, je trouve ça très, très joli avec les émotions qui traversaient chaque étape. Voilà, donc elle est assez longue l'introduction. Là, on arrive à la présentation du jeu. Alors, on a le but du jeu. Le but du jeu de cartes fémini-lune est de vous aider à mieux connaître et à mieux incarner vos différentes facettes énergétiques. En explorant les cartes par voie du ressenti, vous apprendrez à agencer votre vie en fonction de votre cycle. Cet agencement concerne la féminité, l'amour, les relations, la sexualité, la créativité, la spiritualité. Donc, à qui s'adresse ce jeu ? On voit qu'il s'adresse autant aux jeunes filles qu'aux femmes, mais aussi aux femmes ménopausées. Le contenu du coffret, donc, il y a un livre, il y a quatre cartes gardiennes, donc, qu'on a vues. Donc, il y a une énergie lunaire incarnée par ces quatre cartes gardiennes. On a 28 cartes énergie lunaire, sept par série, et on a deux cartes lunes à découper. Voilà, avec des 31 facettes différentes. Les quatre cartes gardiennes, donc, une explication par rapport à ces cartes, donc, la porteuse de lumière, la déesse de l'amour, la prêtresse divine et la sorcière sauvage. Voilà, et ensuite, une petite explication sur les 28 cartes énergie lunaire. Et après, on va y revenir plus en détail. Là, il y a un petit tableau qui recense les cartes par série. Alors là, il y a une explication par rapport au cycle et à la durée du cycle. C'est-à-dire qu'on a coutume de prendre 28 jours sur une durée de cycle standard, classique, mais toutes les femmes n'ont pas un cycle qui dure 28 jours. Il peut durer jusqu'à 31 jours. Donc là, il y a marqué, vous pouvez les utiliser à votre gré. 4 cartes vierges ont donc été ajoutées aux 28 autres. Je n'ai pas vu moi de cartes vierges, honnêtement. Alors, je pense que soit j'ai un lot où elles n'y sont pas ou soit les personnes ont voulu le mettre mais finalement ne les ont pas rentrées dans le jeu, ne les ont pas inclus parce que moi, je n'ai pas retrouvé de cartes supplémentaires. D'ailleurs, si vous avez ce jeu, ce serait bien, faites-moi savoir si vous, vous les avez. Moi, je me les suis faites en fait. Voilà, j'ai fait mes petites cartes, je les ai imprimées. Voilà, parce que c'est bien, ces cartes, on peut rajouter dessus, on peut rajouter ce que l'on souhaite, des émotions, des sentiments, des sensations qu'il n'y a pas dans le jeu et qu'on voudrait rajouter. Donc, au cas où, je les ai faites et en même temps, si notre cycle est plus long, on peut se rajouter une carte. Voilà, mais normalement, il y a marqué qu'elles étaient incluses, c'est ce que je ne comprends pas. Voilà, et les deux lunes, deux cartes lunes à découper. Voilà, ça je vous l'ai montré. Ensuite, on passe au mode d'utilisation, donc qui est très intéressant. Il conseille de faire par étapes, là aussi. Là aussi, je crois qu'il y a quatre étapes d'ailleurs. Ouais, il y a quatre étapes, c'est en cohérence avec le jeu, je trouve, donc sur quatre mois. Il conseille, alors c'est encore une fois un conseil, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligés de suivre ce mode d'utilisation. Eux, ils conseillent que le premier mois, il est intéressant de se relier aux énergies lunaires. Donc, découvrez toute la diversité des énergies lunaires de ce jeu de cartes en les parcourant sur la durée de votre cycle. Donc, pendant un cycle, on découvre les cartes qui sont afférentes à chaque étape. Voilà, tirez au hasard une des 28 cartes énergie lunaire, puis recommencez le deuxième jour en tirant une nouvelle carte, puis une autre le troisième jour et ainsi de suite jusqu'à avoir tiré l'ensemble des cartes. Faites ces tirages dans un esprit de découverte en vous attachant à laisser résonner chacune des cartes en vous-même. Appliquez-vous à ressentir l'énergie spécifique de chacune des cartes. Observez ce qui bouge en vous, reportez-vous au livre pour enrichir votre exploration. Là, on repart sur les cartes vierges, donc, que je n'ai pas, où on peut dessiner dessus. Voilà, le deuxième mois, apprivoisez votre cycle lunaire personnel à partir de votre propre ressenti. Commencez cette exploration le premier jour de vos règles. Là, c'est prendre un carnet et noter ce qu'on ressent, notre état, voilà, au niveau intellect, au niveau des sensations, au niveau du corps, voilà, etc. Donc là, ils disent qu'à la page 49, une palette de sensations utiles pour votre exploration intérieure. Et on voit à la page 49 qu'effectivement, il y a comme ça des petits mots qui peuvent aider à parler de ces ressentis, qui peuvent nous guider, en tout cas. Voilà, palette de sensations au niveau de l'énergie, au niveau de la santé, au niveau de la sexualité, vie émotionnelle, vie relationnelle, spiritualité, faculté mentale, créativité, rêve. Voilà, c'est intéressant. Voilà, donc voilà la seconde phase. La troisième, réalisez votre cadran lunaire. Voilà, le cadran lunaire est un procédé simple pour dessiner le profil général de votre cycle. Donc à ce moment-là, vous le dessinez. Il vous explique comment arriver à le faire. Et la dernière phase, qui est le quatrième mois, tirer les cartes librement. À ce moment-là, voilà, vous pouvez utiliser votre jeu comme vous le pensez, comme vous le souhaitez, et faire les tirages qu'il propose en page 33. Donc on va y venir. Voilà, ah non, il y a un cinquième. Je pensais qu'il n'y avait que 4. Non, non, il y en a 5. Cinquième mois, reliez votre cycle personnel aux phases de la lune. Voilà, oui, effectivement, vous pouvez mettre en corrélation votre cycle personnel avec le cycle de la lune. Et ça, c'est assez intéressant. Voilà, de voir si notre propre cycle suit celui de la lune ou s'il est à l'inverse ou si on se retrouve en transition. Alors, il explique sur les prochaines pages. Alors là, on a des exemples de tirages. Alors, les voici. Tirage de l'étoile, tirage de la voie nouvelle, alors ça, c'est passé, présent, futur, en fait. Tirage du chemin des rêves, le tirage de l'amour, le tirage des quatre gardiennes, le tirage de la quête de vision. Voilà, et non, le tirage de la grande rivière. Donc, on voit qu'il y a pas mal de tirages, il y a pas mal de choses à explorer. Je n'ai pas commencé encore les tirages parce que moi, pour l'instant, je me consacre vraiment à connaître mon cycle, à vraiment me l'approprier. Alors, c'est un travail que j'avais entrepris sans ce jeu, c'est rigolo. Et donc, évidemment, que ce jeu, dès que je l'ai vu, il était fait pour moi. Il me le fallait à tout prix. Voilà, c'est l'explication du dernier tirage. Un petit conseil par rapport au tirage. On arrive à l'exploration du cycle féminin. Rencontrer la femme lune. Voilà. Donc là, on a des explications qui sont intéressantes, mais je ne vais pas tout, si ça vous intéresse, vous le découvrirez, parce que c'est vrai que c'est vraiment intéressant, mais la vidéo est sûre est trop longue. Réapprendre à ressentir, parce qu'effectivement, souvent, on ne prend pas le temps d'être à l'écoute de nos ressentis, de notre corps. Donc voilà, il y a des aides, en tout cas, pour essayer de réapprendre ça, d'être à l'écoute. Voilà. Percevoir la puissance de notre matrice. Donc ça permet de se reconnecter à soi-même. Apprivoiser nos rythmes intérieurs. Voilà. Établir son journal féminin. Voilà. Donc là, c'est une aide pour vraiment faire et suivre son cycle. Donc ça, c'est intéressant également. Donc on a toujours une partie de ce qui se passe au niveau biologique et de ce qui se passe au niveau psychique et au niveau énergétique. Donc ces quatre phases sont décrites avec ces trois points-là et c'est intéressant. se relier aux quatre phases lunaires. Alors là, c'est la partie qu'on a vue tout à l'heure, c'est-à-dire, une fois qu'on a compris son propre cycle, qu'on l'a bien étudié, à l'aide notamment des cartes qui représentent chaque cycle, on peut voir comment il se relie au cycle de l'univers, au cycle lunaire de l'univers. Alors, il parle de deux cycles, en fait. Il parle du cycle de la lune blanche. Alors là, c'est pour celles qui ont finalement qui sont reliées au cycle lunaire, c'est-à-dire que la période d'ovulation correspond à la pleine lune. Donc, évidemment, je vous ai parlé quand on était à cette phase aux mères accueillantes, qu'on était en phase d'ovulation. Celle-là, on pourrait la relier à la pleine lune. Mais pas chez toutes les femmes, évidemment. C'est pour ça que je dis suivez votre cycle à vous parce que forcément, j'ai fait exprès de ne pas vous parler des cycles. Quand je vous ai présenté les cartes, je ne vous ai pas dit celui-là, c'est la pleine lune, celui-là, c'est la lune ascendante, la lune descendante et la lune noire. Effectivement, on aurait tendance à y voir ça parce que c'est un peu ce qu'on nous a appris, c'est la vision que l'on a du cycle. Mais on n'est pas toutes pareilles, on ne suit pas toutes les mêmes cycles. Ça, en fait, c'est le cycle de la lune blanche. Voilà. Où on se retrouve en phase d'ovulation à la pleine lune et en phase de menstruation à la nouvelle lune. Mais il y a un autre cycle, c'est le cycle de la lune rouge qui est complètement différent. Donc là, on est à l'inverse. C'est-à-dire que notre période d'ovulation va se faire au moment de la lune noire et nos menstruations arriveront au moment de la pleine lune. Voilà. Qui est moins commun ce cycle. Il explique là, c'est vraiment quelque chose qui est hors norme. Voilà. Vous voyez, le cycle de la lune rouge est le plus hors norme. Donc celui que nous connaissons le moins. Voilà. Et après, on peut être en transition. En transition, c'est simplement qu'on se trouve au milieu, entre la pleine lune et la nouvelle lune, ou pratiquement au milieu, en tout cas, de ces deux périodes. On part toujours de l'ovulation. Voilà. Célébrer nos temps de passage, le temps des lunes, le cycle dans la globalité, l'arrivée des lunes chez nos filles, se célébrer soi-même et célébrer toutes les femmes de la Terre. C'est très, très beau à lire. C'est vraiment un régal. Et le temps de la ménopause. Les grands cycles de la vie et de la mort. Initier notre partenaire à notre nature lunaire. Donc c'est bien, il y a une partie pour initier les conjouets. Et on arrive aux séries, aux explications des séries. Donc on voit quand même qu'il y avait pas mal de choses à intégrer avant d'arriver aux séries. Alors, série Jeunes filles lumineuses. Donc on les a vues. Là, on a sur cette page toutes les cartes de cette série. La gardienne qui est la porteuse de lumière. Donc d'abord, il y a une explication sur la carte gardienne. Je vous le mets de plus près que si vous voulez faire pause pour voir un petit peu comment c'est écrit. Ben voilà, n'hésitez pas. Comme ça, vous aurez vraiment une idée. Voilà. Donc la gardienne, on continue ici. Et je vais baisser, hop. Voilà. Et il y a encore sur cette page avec des questionnements. quand on est dans cette phase des questions que l'on peut se poser. Donc ça, j'aime bien aussi. Voilà. Et on arrive à découvrir toutes les cartes de cette série. Donc qu'est-ce qu'il y a là ? Il y a l'énergie lunaire. Voilà. Avec une explication à quoi invite cette carte. L'expérience secrète. Voilà. Avec, c'est le jour idéal pour, voilà, on a à chaque fois des conseils par rapport à l'énergie du jour. Et ça, pour toutes les cartes. Voilà. Déesse de l'amour et de la fécondité. Donc une autre gardienne qui ouvre la série des mères accueillantes. Et donc on a toutes les cartes. Voilà. Je crois que je vous ai parlé de tout parce qu'on va arriver au bout. Et je crois qu'il n'y a plus rien mis à part la présentation des auteurs. Donc Monique Grand. Donc auteure de féminitude. Elle anime des formations, des voyages et des séminaires intensifs. Voilà. On peut tout lire. Et on a la dessinatrice. Elle est où ? Là. Gaia Aurium. Voilà. Voilà. C'est tout. C'est pas mal déjà. Je trouve que le petit livret est pas mal fait. Moi j'aime bien en tout cas. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre. Non. Je crois que c'est tout. Je vous ai montré avec les phases lunaires et les quatre cartes que j'ai rajoutées. Oui. Non. Je crois qu'on a fait le tour sur la présentation de ce jeu. Voilà. Moi ça correspond à quelque chose que j'ai entrepris donc voilà qui me parle beaucoup et dont j'ai envie de m'appuyer. En tout cas c'est vraiment un outil tout simplement pour arriver à mieux se connaître. Voilà. Eh bien la présentation est terminée. Moi je vous fais plein de gros gros bisous et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye.